13 heures passées ce vendredi 18 janvier et l'événement d'anniversaire a dû arriver sur World of Warships Blitz. En effet, premier anniversaire de World of Warships Blitz, toute une semaine de sol et d'événements, caisse d'anniversaire spécial avec des portraits et des camouflages, promo sur les navires premium, offre quotidienne exclusive, événement de jetons d'anniversaire. Encore un premier anniversaire, événement de collection, début le 18 janvier à 12 heures, soit 13 heures, fin le 24 janvier à 12 heures, hors du serveur. D'accord, alors qu'est-ce que je vois qui s'est allumé ? Ici, dans la messagerie, j'aurai quelque chose. Premier anniversaire de World of Warships Blitz, recevoir un avatar là, toc. Et là, un deuxième avatar avec des amplificateurs. Et voilà, c'est toujours bon à prendre. Alors, si on regarde le bulletin. Alors, on a, c'est quoi ces récompenses d'achat ? Effectuer des achats intégrés pour obtenir deux jours de pass week-end, deux jours premium, d'accord. Alors, événement, premier anniversaire, ça on a vu. Ça, on a vu aussi. Alors, détail, d'accord. Gagnez des jetons lors des événements suivants et échangez-les contre les articles dans la boutique d'événements avant la fin de l'événement. Il reste six jours. Alors, dans les batailles, donc, vous voyez ce schéma connu, le premier gagne 100 jetons, et le septième, on ne gagne que 10, d'accord. Les défis. D'accord. Deux fois par jour, on peut gagner 200 plus 200, 400 plus 250, 650 jetons. D'accord. Et il y a une caisse anniversaire dans la boutique. Caisse d'anniversaire inclut quatre récompenses. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Alors, des jours premium, des coffres, des amplificateurs, de l'expérience libre, de l'argent, de l'argent expérience libre, des camouflages, fantômes des mers, 6 heures. 6 heures, c'est un peu court. Et là, crête enneigée, et cèdre enneigée, pardon. Celui-ci, festival Wargaming, anniversaire de Wargaming, et ruban hivernal, qu'on a déjà vu, je crois. Alors, des avatars, donc j'en ai déjà pas mal en possession. Des bateaux que j'ai déjà, le Warspite, un cuirassé premium anglais de tier 6. Et l'autre là, le Sims, un destroyer premium américain de tier 7. D'accord, c'est ce qu'on peut gagner dans la caisse d'anniversaire. Alors, j'en ai une gratuite, je vais la prendre. 2 000 expériences libres, un coffre, et des kits de réparation. Bon, bah, c'est toujours bon à prendre. Alors, les autres caisses, il n'y a rien. Alors, on va vérifier tout ce qu'il y a. L'eau, donc... Ah, il y a des lots de jetons d'anniversaire, pour 5,49 euros, et de temps, on a 5 000 jetons. Il y a un pack anniversaire, 14 jours de compte premium, 3 jours de camouflage Black Friday, qui est particulièrement intéressant, à cause du bonus d'XP de 80%, un bonus d'argent de 80%, 10 000 expériences libres, un million d'argent, et 10 amplificateurs. Ouais, ce pack est assez intéressant. Bon, je vais peut-être l'acheter. Enfin, on verra ça plus tard. Bon, là, ça, ça, des trucs qui sont pas spécifiques. Or, bon, il n'y a rien de spécial. Ouvre spéciale. Il n'y a rien de nouveau. Le West Virginia. Les caisses. Donc, ça, les caisses, on a déjà tout vu. Le pass, il n'y a rien de spécifique. Et on compte très bien. A priori, il n'y a rien. Alors, il devrait aussi y avoir un blitz. Deux victoires, voilà. Une victoire donne 500 jetons. Trois victoires, 1 000. Sept victoires, 1 000. Douze victoires, 2 000 jetons. Plus la clé d'anniversaire. Vingt victoires, 3 000 jetons. Une clé d'anniversaire. Trente victoires, 3 000 jetons. Une clé d'anniversaire. Quatre mille jetons. Deux clés d'anniversaire. Pour 40 victoires. Et 50 victoires, 5 000 jetons. Et deux clés d'anniversaire. Alors, dans la boutique de l'événement, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Il y a déjà beaucoup de choses que j'ai déjà. Alors, on peut gagner pour 1 000 jetons, un jour de compte premium. Ou également, une clé d'anniversaire. Ensuite, il y a des bateaux. Pour 25 000 jetons, il y a Lanshan. Destroyé, pan-asiatique de tier 6 premium que j'ai déjà. Pour 28 000 jetons, le Degrasse. Croiseur premium français de tier 6 que j'ai déjà. 28 000 jetons, le Leningrad. Destroyé soviétique premium de tier 7 que j'ai déjà. Pour 47 000 jetons, le West Virginia. Plus rassé américain premium de tier 7 que j'ai déjà. Que j'ai pas, pardon. Exception, que j'ai pas. Pour 48 000 jetons, le Mogami. Croiseur premium japonais de tier 8 que j'ai déjà. Et pour 50 000 jetons, le Tierpitz. Cuirassé allemand premium de tier 8 que j'ai déjà. Donc, pour moi, clairement, l'objectif, ça va être d'avoir le West Virginia. Qui est un cuirassé de la classe Colorado qui fut coulé pendant l'attaque de Pearl Harbor. Une fois récupéré au fond de l'eau, il fut largement remanié et doté de de nombreuses armes antiaériennes. Et d'un mètre robot plus large, lui donnant une apparence différente de ses frères. D'accord. Alors, c'est marrant, je vois pas de caisse loterie, là. Qui permettait, avec une assez faible probabilité, de gagner des jetons. Parfois en grosse quantité. On avait ça dans les événements précédents. Mais là, la caisse d'anniversaire... Non, il n'y a pas de jetons dedans. Et l'autre jeton d'anniversaire, il n'y a pas de loterie. Il faut payer, c'est clair. Bon, donc, a priori, je vais tenter d'avoir le West Virginia. Mon but étant de gagner le West Virginia. J'ai fait un petit calcul pour savoir combien ça pourrait me coûter. Donc, actuellement, il est dans la boutique pour 12 500 or. Donc, si on va acheter de l'or, il y a un lot de 16 000 pièces d'or pour 54,99 euros. Donc, ce qui veut dire que le West Virginia, en euros, coûte environ 43 euros. Il y a, au titre de l'événement, un lot de 5 000 jetons, qui coûte 5,49 euros. Donc, si on ne veut pas dépenser plus de 43 euros au prix du West Virginia, on ne peut acheter que 7,8 lots, que j'arrondis à 8 lots, ce qui donne 40 000 jetons. Donc, dans la boutique de l'événement, le West Virginia coûte 47 000 jetons. Donc, 47 moins 40, il en manque 7 000. On peut en gagner 18 000 dans Blitz, si on remporte toutes les victoires. Les défis rapportent 7 800 jetons, ce qui fait un total de 18 000 plus 7 800, 25 800 jetons. Donc, on voit que dans ce cas-là, on a largement les 7 000 jetons qui manquent pour avoir le West Virginia. Inversement, si on a fait toutes les victoires de Blitz et tous les défis, on a 25 800 jetons. Donc, il en manque 21 200 pour avoir les 47 000 du coût de la boutique. et pour cela, il faut 5 lots de 5 000 jetons, ce qui revient à 27,50 euros, 45, j'allais en dire à 50, 27,50 euros. Donc, dans ce cas-là, ça devrait me coûter moins cher que le prix du West Virginia, qui est de 43 euros, comme vu, plus haut. En plus, ces calculs ne tiennent pas en compte des jetons qu'on peut gagner dans les batailles, ce qui devrait réduire encore plus le coût du bateau. Donc, de tout ceci, j'en tire la conclusion que je devrais, a priori, pouvoir avoir le West Virginia pour un coût raisonnable qui devrait être, dans tous les cas, inférieur au prix actuel de la boutique. qui est donc de 12 500 or, or, soit un équivalent en euros de 42,96 euros. C'est ce que je vais essayer de vérifier et que j'essaierai de confirmer dans une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada